Ce chantier pour nous, c'est un chantier qui a commencé l'automne 2018. C'est un projet qui était hyper intéressant parce que c'est un chantier emblématique dans la région hautsanoise. Par sa configuration tout simplement, il y a deux grosses tours, ça demande énormément de technicité en termes de couverture. À travers les lucardes, à travers les brisilles, à travers énormément de détails. C'est un site qui est fait avec le produit du terroir, qui est une tuile plate tressée de 15 mm. C'est ce qui fait un peu sa spécificité du fait que dans les habitations classiques, on sera sur des modèles de tuiles d'épaisseur beaucoup plus fines, de l'ordre de 11-12 mm. Les contraintes monuments historiques nous imposent de mettre des matériaux beaucoup plus épais, beaucoup plus robustes pour qu'ils puissent traverser les époques sans gravité. On a essayé, nous aussi en couverture, d'apporter une contribution. On a gardé toutes les tuiles vernissées d'époque. Si vous regarderez, c'est toutes celles qui ont des petits reflets un peu brillants, ponctualisés sur la toiture. Ce sont des tuiles qui sont d'origine. Ce sont des tuiles qui avaient à peu près entre 90 et 100 ans. La technicité mise en œuvre sur ce chantier, comme la plupart d'ailleurs, en monument historique, c'est qu'il y a une garantie à peu près de 80 ans. L'avantage du couvreur, c'est vrai que c'est un produit brut fini. Donc une fois que le chantier est terminé, on le voit directement. Sous-titrage Société Radio-Canada